La vidéo qui n'est pas comme d'habitude, c'est le récit de mon voyage en Inde en 1970, dont nous allons faire un petit retour dans le passé. Juillet 1970, nous sommes à l'aéroport de Paris, nous sommes une vingtaine de professeurs de Hatha Yoga, et nous attendons l'embarquement dans notre avion. Hop, ça y est, me voilà assis contre le hublot, et l'avion démarre. Étrange sensation, quand il démarre comme ça, d'un seul coup, on a l'estomac qui nous remonte dans la gorge, ça fait un truc bizarre. Bon, enfin, ça passe assez vite, heureusement. Je regarde les nuages passer à travers le hublot, et au bout d'un moment, je ne sais pas si c'est un effet d'hypnose, hop, je me suis endormi. Voilà, je me réveille, nous sommes arrivés à New Delhi, nous descendons de l'avion, et là, une fluée de taxis nous viennent à notre rencontre, mais l'agence nous avait réservé un petit car dans lequel nous sommes montés, en route vers l'ashram de Shivananda, situé au bord du Gange, dans la ville de Rishikesh. À notre arrivée à l'ashram, nous fûmes accueillis par un vieux yogi, qui parlait anglais, heureusement, mais moi, comme je ne comprends pas l'anglais, et que je suis allergique à l'anglais, je suis un vieux gaulois, donc pas question d'apprendre l'anglais, mais heureusement, mes collègues traduisaient pour moi, bon, je n'étais pas tout seul, il y en avait d'autres aussi, qui ne connaissaient pas l'anglais, bon, on était deux, trois, bon, c'est pas... Donc, il nous dit de monter avec nos bagages au premier, donc nous sommes montés au premier, et là, nous sommes arrivés dans une salle qui servait autrefois pour les problèmes de vue, en effet, l'ashram de Shiva Nanda était réputé pour soigner les problèmes de vue. Il est aussi réputé pour le Hatha Yoga, pour tout ce qui est yoga, car Rishikesh, c'est vraiment la capitale du yoga, même maintenant, en 2021. Beaucoup de personnes se rendent là-bas dans divers ashrams pour apprendre le yoga et ses techniques. Donc, nous avons commencé à déballer nos affaires sur les lits, sur le lit, en dessous du lit, etc. Hommes et femmes mélangés, bien sûr, il y avait deux rangées dans la chambre, ça ne posait pas de problème, on était des grands, et en plus, comme on avait aussi une démarche spirituelle, donc ça ne nous posait aucun problème d'être mélangés hommes et femmes. Ceci pour la petite histoire, bien sûr. Donc, à un bout d'un moment, les filles se sont précipitées vers la douche, et nous, on voulait aussi prendre une douche, et puis bon, on a été obligés d'attendre. Et au bout d'un moment, on a une collègue qui vient de nous voir, elle dit « Ouais, il n'y a plus d'eau ! » Bon, il faut savoir qu'en Inde, l'eau change, il n'y en a pas besoin, il fait 45 degrés la journée, donc prendre une douche froide, c'est super. Donc, ces braves dames avaient vidé carrément le réservoir d'eau de la douche, parce que les douches, là-bas, ça fonctionne avec un réservoir qui est rempli par les yogis, et l'eau épuisée dans le gange. Donc, on a été vite avertir les yogis de service qui se sont empressés d'aller puiser de l'eau dans le gange et de remplir le réservoir, et nous avons pu, nous aussi, les hommes, avoir notre petite douche. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'arrivée dans la ville de Delhi, il y a quelque chose qui choque, c'est d'un côté voir les maisons laissées par les Britanniques, avec des maisons splendides, avec des jardins, avec des plantes, des arbres et tout, et d'un autre côté de la ville, juste en face, imaginez une rue, d'un côté, donc, la villa des Britanniques, et en face, ce qu'on appelait les bidonvilles, faites de planches et de tôles, sous laquelle des gens vivent entassés, et qui ne se plaignent pas du tout. Voilà pour le moment. C'est bon. Sous-titrage MFP. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. ... 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 Vous allez voir dans l'animation, il s'agit du lac d'Al à Shrinagar, à l'époque actuelle. Lorsque je suis allé en 1970, il n'y avait que cinq bateaux, qu'on appelle des housse-bottes, ce sont des bateaux à fond plat, qui sont de véritables appartements, avec des personnes qui sont à notre service pour faire le ménage, entretenir le bateau et nous faire la cuisine. Notamment, nous avions ranchi notre personne qui devint un véritable ami par la suite. Le Cachemire est en grande partie montagneux et comprend trois parties, au sud de la région de Jammu, capitale d'hiver, dans le moyen Himalaya, de populations hindous. Au nord, dans le Grand Himalaya, les hautes montagnes de la chête de Karakoram, où est situé le K2, deuxième sommet du monde, et une partie du Ladakh, région de langue tibétaine. Au centre, la vallée du Cachemire, haute plaine arrosée par la Jellam, je ne sais pas si je prononce correctement, foyer historique de la civilisation du Cachemire, à majorité musulmane. Lorsque je suis arrivé à Shrinagar, je me suis rendu directement au lac d'Al. Ce lac est magnifique. Il se trouve au pied de la chaîne de Karakoram. Il y règne un climat doux et plus frais qu'en Inde. On bénéficie à la fois des chaînes de montagne, et dans le fond du paysage, et dans le lac, des lotus par milliers. Nous nous sommes divisés, les amis et moi, pour nous rendre sur les houss-bottes, ces fameux bateaux à fond plat, comme je le disais tout à l'heure, qui allaient nous servir de lieu de résidence pendant une dizaine de jours. Là, le dépaysement fut total. Comment imaginer du dehors un hôtel flottant ? On accède au bateau par des marches, et l'on se trouve sur une sorte de terrasse. Puis on entre dans une grande salle de séjour, décorée de meubles très riches à l'indienne, avec des panneaux de bois sculptés. Puis les chambres, et tout au fond la cuisine, la douche et les commodités. Cela ressemblait à un conte de mille et une nuits, splendide. À peine arrivés, il nous fut servi des rafraîchissements, du thé glacé, puis dans la journée, des Coca-Cola. Je n'ai jamais bu autant de Coca-Cola qu'en Inde. Depuis un moment, je commençais à montrer des signes d'impatience, et je n'étais pas le seul, les amis aussi. Une envie folle de se baigner dans le lac. Nous brûlions, et avec de grands rires d'enfants, on a envoyé nos vêtements par terre, aux grandes dames du serviteur, qui nous étaient alloués, et nous piquâmes tous une tête dans l'eau. Et plouf ! C'était délicieux, l'eau était tiède. On pouffait de rires de vrais gamins. Après un moment dans l'eau, nous sommes remontés, avons pris place sur le toit du bateau, qui était aménagé en terrasse. Et là, nous avons fait tous une petite bronzette. Ce qui va suivre est assez amusant. Ranchi, notre serviteur, devient vite notre ami, comme je l'ai dit, plein de ressources et très prévenant. Par la suite, nous avons tous apprécié sa cuisine. Il était vraiment charmant. J'en reviens à notre partie de bon âge. Ranchi nous apporta sur la terrasse des boissons. Du Coca-Cola. Eh oui, encore du Coca-Cola. Comme j'ai dit, je n'ai jamais bu autant de Coca-Cola qu'en Inde. Il me tendit la bouteille, et ça n'a l'affaire, ça disprisit. Et je ne compris pas tout de suite pourquoi. Puis il s'en alla d'un pas nonchalant, et passa devant moi en esquivant un large sourire, et me fit un clé d'œil en me disant « Very nice ». Vous savez que mon anglais est minable, et que je suis allergique à l'anglais. Aussi, je me levais, et je me dirigeais vers une amie, parlant anglais couramment, pour lui demander ce qu'il avait voulu dire, et là, je comprenais tout. Elle bronzait avec les seins nus. Mon Dieu, ça c'était un événement en Inde, les filles ne mettent pas les seins à l'air, et les maillots de bain, elles sont carrément habillées d'un sari pour faire trempette dans le gorge ou ailleurs. Je contemplais le spectacle, et je me mis à pouffer de rire. Mon ami me dit « Eh bien Jean-Paul, qu'est-ce qui t'arrive ? » Je lui expliquais, et ce fut le rire général, « Comme quoi un homme est toujours un homme, et appréciera les belles femmes. Ce n'est pas très iubique, mais tant pis. » Lorsque j'ai vu cette animation sur le lac d'Aigle de maintenant, je me suis aperçu que c'était vraiment complètement une ville à part entière. C'est incroyable. Lors de mon séjour, il n'y avait que cinq bateaux. C'est incroyable comme le monde change. J'espère que ça sera un plus, et dans le côté positif, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501